Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager aujourd'hui 5 séries qui m'ont inspiré à apprendre l'anglais en rigolant, en m'amusant. Parce que regarder des séries peut être un processus vraiment très fun et qui peut te permettre d'améliorer ton anglais à une grande vitesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'invite à vraiment prendre note et d'expérimenter par toi-même en testant ces différentes séries ou bien une autre série si elle te plaît. En tout cas je te partage celles qui m'ont fait le plus rire et donc sans plus attendre commençons ce classement et je te garde la meilleure série que j'ai préférée le plus de tout mon coeur à la fin de ce classement. Donc la première série c'est The Nanny. The Nanny qui veut dire la nounou. En français c'est une nounou d'enfer. Tu as peut-être déjà vu cette série. Cette série old school avec un humour très subtil que j'ai trouvé très drôle justement. La personnalité du personnage principal qui s'appelle Fran, qui est un personnage qui est très remarqué, c'est tout l'inverse de la discrétion et c'est ça qui fait le charme de cette série. Parce qu'on voit justement ce contraste entre une nounou qui travaille pour une famille richissime, d'un artiste qui fait du théâtre sur Broadway. Et justement donc c'est justement ça qui fait le charme de cette série parce qu'on voit justement le contraste entre cette nounou qui a une famille aussi. Je ne vais pas tout dévoiler tu vois mais en gros c'est un contraste de culture et un contraste social qui rend la série vraiment vraiment très drôle. Et je te dis juste un indice, le majordome est celui que je trouve le plus drôle. Donc si tu regardes cette série, pense à ce que je t'ai dit, tu seras sûrement de mon avis. La deuxième série qui est vraiment géniale pour apprendre l'anglais en rigolant, c'est la série qui s'appelle How I Met Your Mother. Avec le célèbre acteur dont je ne connais pas le vrai nom mais en tout cas c'est Barney Stinson dans la série. Et c'est vraiment excellent parce qu'on voit des amis qui ont chacun leur caractère. Et Barney Stinson qui est vraiment un grand dragueur qui dit toujours sa phrase mythique. Sudop qui veut dire justement reste toujours en costume, soit en costume, habille-toi, mais en costume. Et donc ça crée une ambiance très rigolote et très originale à cette série. Je te recommande vivement de voir si tu aimes bien l'ambiance amie tu vois. Si tu aimes bien voir une série où tu vois des amis qui sortent le soir, qui ont chacun leur histoire etc. Ensuite une série un peu familiale qui s'appelle la série Malcolme. Oh ça cette série, je m'en souviens de mon adolescence. C'est une série qui est vraiment super drôle. Un petit garçon qui raconte son histoire qui s'appelle justement Malcolme et qui vit dans une famille de folie. Avec une mère hystérique, un grand frère persécuteur et des histoires délirantes dans toute la famille. Donc c'est vraiment super si tu aimes bien le côté foufou. Cette série va te plaire parce qu'elle a un côté vraiment très très, ça part dans tous les sens. T'as la mère un peu fofolle tu vois. Et t'as le mec, le garçon qui raconte son histoire en fait. Il raconte comme s'il écrivait un journal. Et bien ce journal c'est toi qui regardes la série. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Donc je ne vais pas tout te dévoiler. Mais voilà je t'ai résumé à peu près ce qui me plaît beaucoup dans cette série. Et qui pourra t'aider je l'espère à améliorer ton anglais en t'amusant. La quatrième c'est une série qui s'appelle Man with a Plan. En fait c'est avec l'acteur de la célèbre série Friends qui est Matt Leblanc. Donc c'était après la série Friends. Cette série elle est récente, elle date de quelques années. Et je trouve ça super drôle en fait. C'est un papa avec sa famille. Et papa voilà dans le même style un peu séducteur. Un peu qui est en couple, en marié. Et qui a de la personnalité, une sorte de confiance, de prestance. Et justement avec l'enseignante de sa fille qui est maintenant à l'école. Et bien les relations sont très tendues. Donc on rigole beaucoup parce qu'on les voit se chamailler comme des enfants. Le père et l'institutrice. Et ça crée une ambiance de folie avec son frère. Enfin je te laisse découvrir la série. Mais c'est en tout cas une série que je trouve super drôle. Si tu aimes bien le côté familial. Et en même temps le côté humour. Et en même temps le côté familial. Mais pas trop sérieux. Tu vois c'est pas une grande famille. C'est le père, la mère et l'institutrice, le frère. Et voilà c'est un petit cercle dans la série. Mais qui donne une bonne dose d'humour. Et le meilleur pour la fin, ma série préférée. C'est la série Friends. Oh là là je peux te dire le nombre d'épisodes que j'ai regardé en français et en anglais de cette série. Et voilà tu le vois à l'enthousiasme de ma voix à quel point cette série a impacté ma vie on peut dire. Parce que j'ai tellement rigolé dans cette série avant même de me mettre à parler anglais. Il y a 7 ans. Même avant 7 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans quand j'étais plus jeune. Et bien je regardais cette série en français. Elle me faisait tellement rire. Et c'est pour ça que je me suis mis à la regarder en anglais. Et j'ai beaucoup beaucoup appris au début, à mes débuts il y a des années quand j'ai commencé à vouloir apprendre l'anglais. Ça m'a vraiment énormément aidé. Parce qu'en fait j'ai pu vraiment me mettre dans le bain. Et apprendre avec des épisodes que j'avais déjà vus. Donc mon esprit apprenait encore plus vite. Donc la série Friends, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une bande d'amis. Une bande d'amis avec chacun une personnalité spéciale. Chacun représente un stéréotype d'une personnalité. Tu as la personne qui veut toujours avoir raison, qui est Ross. Tu as la fofolle, qui est Phoebe. Tu as le dragueur, mais qui ne réfléchit pas beaucoup, qui est assez naïf, qui est Joey. Et tu as la maniaque Monica. Et c'est vraiment génial parce que tout ce groupe, en fait, et tu as le rigolo en fait aussi, j'allais oublier, qui s'appelle Chandler. Qui fait toujours des blagues en fait. Toujours des blagues pour cacher son sentiment d'insécurité. Donc en fait c'est une série vraiment, vraiment, mais pour moi c'est un chef-d'oeuvre cette série. Parce que, il est rare de trouver une série où je rigole à ce point. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin de ce classement. Non pas parce que c'est la dernière, mais parce que c'est le meilleur pour la fin. Pour moi c'est vraiment le gâteau le plus savoureux cette série. Donc je te recommande vivement de la voir si tu ne l'as pas vue. C'est une série old school aussi, qui a démarré en 1994, mais qui reste tellement actuelle dans l'humour qu'elle dégage et dans la manière dont tu peux apprendre de nouveaux vocabulaires très basiques tout en rigolant. Franchement, je trouve cette série formidable et je te la recommande en fermant les yeux. Voilà, c'était mon classement des séries favorites. J'espère que ce classement t'a plu et t'a inspiré et t'a donné envie de te mettre à l'anglais. Il faut commencer quelque part et je pense que commencer avec l'humour ça peut être une très bonne idée. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que de rigoler pour se mettre dans des émotions positives et quand on se met dans des émotions positives, l'apprentissage est décuplé. Tu apprends beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi quelle série tu as préféré dans ce classement, si tu les as déjà vues ou bien laquelle te donne le plus son vie. Est-ce que c'est The Nanny, numéro 1, la nounou d'enfer ? Est-ce que c'est How I Met Your Mother, numéro 2, qui signifie comment j'ai rencontré ta mère, justement ? Qui est justement une série où il raconte son histoire dans le passé, comment il s'est rencontré, le père et la mère. Est-ce que c'est Malcolm, la série de la famille hystérique ? Est-ce que c'est Man With A Plan avec le père spécial ou est-ce que c'est Friends avec chacun une personnalité atypique mais qui forme un groupe vraiment drôle et super, super uni ? Voilà, c'était le classement des 5 séries qui m'ont aidé à apprendre l'anglais en rigolant. J'espère qu'elles vont t'inspirer parce qu'on peut apprendre l'anglais en s'amusant. En tout cas, j'espère que ça t'a persuadé de ça parce que moi, je crois sincèrement que c'est tout à fait possible. Et il suffit juste de commencer à s'y mettre, de commencer par quelque chose et d'être régulier. Donc, si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce en l'air parce que chaque nouveau like dans cette vidéo va m'aider à faire diffuser au plus grand nombre et aider un maximum de personnes à apprendre l'anglais en s'amusant. Je te remercie d'avance, de ton pouce en l'air et puis tu peux également t'abonner. Tu cliques sur s'abonner et tu sonnes la petite cloche parce qu'en t'abonnant, tu vas être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Je compte sortir de nouvelles vidéos en te parlant de tutoriels, en te parlant de personnes qui ont appris l'anglais, des personnes célèbres qui ont appris l'anglais ou des personnes inspirantes qui ont appris l'anglais, etc. Donc, tu sonnes la petite cloche, comme ça, tu vas être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, tu seras sûr de ne pas la manquer. Et également, j'ai créé une autre communauté par email qui s'appelle la classe des funny learners. En fait, je te partage un email quotidien avec cette communauté et c'est des astuces exclusives réservées aux gens abonnés à cette classe des funny learners avec des astuces, des conseils, mes pensées, mes motivations et mes clés pour t'aider à apprendre l'anglais en s'amusant. En bonus, tu recevras le livre L'art d'être efficace qui sera un bon complément qui va t'aider à être efficace de ton apprentissage de l'anglais. C'est cadeau, c'est offert, je te l'offre gratuitement, donc profites-en tant que l'offre est encore disponible. Et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Take care ! Sous-titrage ST' 501